Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du squat complet. Quand tu fais un squat, tu peux simplement descendre à ce niveau-là, voire complètement, c'est-à-dire tu viens descendre tout en bas pour remonter, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le squat complet. Et il y a certaines personnes, peut-être que tu as déjà vu ça en salle de musculation, qui viennent mettre des talonnettes en dessous de leurs pieds pour se surélever, afin de faire leur squat. Tu as peut-être vu des personnes, ou tu es peut-être cette personne-là qui a du mal à descendre correctement tout en bas, puisque sinon, eh bien, tu viens basculer vers l'avant ou vers l'arrière, ou tu as les talons, en fait, qui viennent se décoller. Le squat, c'est quoi ? C'est trois articulations, la hanche, les genoux et les chevilles. Et c'est justement, principalement, cette dernière articulation qui cause ces déséquilibres, qui cause justement un manque de mobilité et qui va faire que tu vas commencer à compenser d'avant et en arrière. Et oui, tes pieds, c'est le premier contact au sol qu'il y a. Et si cette première articulation-là n'est pas assez souple, n'est pas assez mobile, eh bien, tu peux avoir des compensations. Tu viens commencer à basculer vers l'avant. Tu es peut-être contraint de mettre des petites talonnettes pour avoir un squat propre, un squat complet, un squat dans lequel tu te sens, eh bien, à l'aise. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est vraiment l'articulation de la cheville. C'est principalement cette articulation-là qui vient nous gêner quand tu n'as pas ton squat complet. Donc, on va faire un test très simple pour connaître la mobilité de ta cheville. Tu te mets en face d'un mur, tu places ton pied à environ 10 cm du mur. La pointe de mon pied est à environ 10 cm. Et l'objectif, c'est de toucher le mur avec le genou sans décoller le talon. Donc, en fait, tu viens pousser sur ton genou. Là, je touche le mur et mon talon n'est pas décollé. Donc, si tu es dans ce cas figure-là, tu as une bonne mobilité de ta cheville, normalement, tu arrives à faire le squat. Par contre, si lorsque tu commences à pousser, ton talon se décolle, il y a deux possibilités. La première, c'est que tu as ressenti un pincement à ce niveau-là. Et en fait, le pincement, c'est quoi ? C'est l'articulation talocrurale. Donc, c'est l'articulation entre le pied et le tibia. C'est l'articulation de la cheville qui vient bloquer. Et donc, dans ce cas-là, on va travailler la mobilité de la cheville sur ce plan-là. Deuxièmement, si lorsque tu as poussé, tu as ressenti que ça tirait à ce niveau-là, c'est les tissus mous. Donc, c'est le tendon d'Achille. C'est l'insertion tendineuse des mollets et du solaire qui vient bloquer. Et dans ce cas-là, on va assouplir toute cette zone-là. Bien évidemment, il faut faire ça sur les deux pieds. Puisque moi-même, je m'en suis rendu compte en faisant le test que j'avais une mobilité de cheville sur le pied droit qui était plus faible que sur le pied gauche. Donc, tu peux aussi avoir des petites surprises comme ça. N'hésite pas à faire sur les deux pieds. Donc là, on va voir comment pallier au manque de mobilité sur l'articulation talocrurale. C'est-à-dire le petit pincement que tu as ressenti à ce niveau-là. Dans ce cas de figure-là, si tu as un élastique, c'est parfait. Tu vas mettre ton élastique, tu vas l'accrocher et tu viens passer ton pied à l'intérieur. Et il faut obligatoirement que la tension s'opère vers l'arrière. Donc, en fait, on vient travailler l'articulation vraiment à ce niveau-là. Il faut obligatoirement que ton pied soit tiré vers l'arrière. Non pas sur le côté, puisque là, on travaille sur la malléole. Il faut obligatoirement que ce soit vraiment vers l'arrière. Et à partir de ce moment-là, on va réeffectuer le même travail. Donc, il faut qu'il y ait une bonne tension et tu viens pousser tranquillement vers l'avant avec le genou. En fait, on refait le test, mais avec un élastique qui vient assouplir et tendre un petit peu les tendons, toute la zone qui est à ce niveau-là et qui vient nous bloquer. Voilà, tu travailles doucement sur des répétitions. Et tu essaies de détendre un petit peu toutes ces zones-là. Tu peux faire aussi, sur cet exercice, c'est une légère rotation du tibia. Tu viens pousser, tourner ton tibia, en fait, volontairement vers l'intérieur. Voilà, là, tu viens travailler l'articulation talo-crurale. Si tu n'as pas d'élastique, eh bien, tu peux simplement prendre ta main et pousser. En fait, volontairement, tu viens pousser et tu réeffectues le même exercice. L'objectif, c'est de détendre et essayer de retravailler la mobilité à ce niveau-là qui vient nous gêner. En fait, on pousse sur l'articulation pour essayer, justement, de retravailler l'amplitude. Donc, ça, c'était le premier cas de figure, si ça commençait à pincer sur l'articulation talo-crurale. Par contre, si tu manques de mobilité au niveau des tissus mous, si ça a tiré, en fait, vers l'arrière, eh bien, tu peux, si tu es à ta disposition, utiliser un rougou de massage. Tu viens directement masser les tissus mous sur le rouleau. Donc, ça, c'est la première solution. Si tu n'as pas de rouleau, eh bien, ce n'est pas grave. On vient travailler sur un étirement passif. Eh bien, tu peux simplement réeffectuer l'exercice avec le pied surélevé où tu viens tranquillement pousser délicatement, voilà, sur cette zone-là. Et on y va tranquillement et tu viens maintenir la position lorsque ça commence à tirer. Et puis, tu n'hésites pas à pousser, voilà. L'objectif, c'est de retravailler la mobilité et de retirer pour détendre cette zone-là. Donc là, c'est un travail passif d'assouplissement. Voilà. Et maintenant que tu te sens à l'aise, tu refais l'exercice au sol directement en poussant sur ton genou. N'hésite pas à inclure la petite rotation tibiale. Comme je t'expliquais tout à l'heure, tu es là et tu viens pousser aussi vers l'intérieur. En fait, on vient travailler un petit peu la rotation du tibia sur l'articulation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pratiquants de musculation qui mettent une talonnette ou qui viennent surélever leurs pieds quand ils font leur squat, c'est simplement parce qu'ils ont un manque de mobilité au niveau de leurs chevilles. Si tu retravailles correctement ta cheville avec les exercices que je t'ai montré, eh bien, tu vas voir que tu auras plus de facilité sur ta dorsiflexion et que tous, justement, tes mouvements de squat complet ne te basculeront pas vers l'avant, tu auras une meilleure stabilité sur ton squat. Donc, moi, ce que je te recommande, si dans l'immédiat, tu as des séances de musculation, tu fais les jambes, peu importe, et que tu es habitué à mettre des talonnettes, mets des talonnettes, mais ça ne va pas résoudre le problème sur le long terme. Il faut obligatoirement que tu retravailles ta mobilité au niveau de ta cheville, principalement si, eh bien, c'est localisé au niveau de ta cheville, comme je t'ai montré avec le petit test, n'hésite surtout pas à bien retravailler ta cheville et tu vas voir que par la suite, tu n'auras plus de problème pour faire ton squat complet. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, eh bien, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu as des questions de même, eh bien, c'est dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.